Environ 214 millions de doses de vaccins contre le coronavirus ont été administrées ici aux États-Unis, dont 200 millions depuis l'entrée en fonction du président Joe Biden. Il veut pousser le nombre plus loin en annonçant un incitatif fiscal pour les entreprises offrant à leurs employés des congés payés liés aux vaccins. Au plan mondial, Biden a déclaré qu'il essayait de faire davantage. Nous examinons ce qui va être fait avec certains des vaccins que nous n'utilisons pas. Nous devons nous assurer qu'ils peuvent être envoyés en toute sécurité et nous espérons pouvoir apporter une aide aux pays du monde entier. La semaine dernière, dix sénateurs démocrates ont exhorté le président à soutenir la dérogation temporaire des aspects de droits de propriété, intellectuels liés au commerce proposés par l'Inde et l'Afrique du Sud à l'Organisation mondiale du commerce en octobre dernier. Plus de 80 membres de l'OMC soutiennent la dérogation aux brevettes, ce qui permettrait aux pays de fabriquer des versions génériques du vaccin, même par l'Union européenne ou les États-Unis. La Maison-Blanche ne dira pas pourquoi. Nous examinons certainement une gamme d'options, mais je n'ai pas de détails pour le moment. L'administration Biden est sous la pression des sociétés pharmaceutiques qui affirment que la protection par brevettes est essentielle pour s'attaquer à de nouveaux variants et augmenter la production afin de répondre aux besoins mondiaux. Mais à la lumière de la diplomatie agressive des vaccins chinois et russes, il y a eu un coup géopolitique pour Biden de ne pas accepter de renoncer aux brevettes. À l'heure actuelle, les États-Unis sont considérés par les pays du monde entier comme un accumulateur, achetant toutes les doses de vaccins disponibles et ne partageant pas la technologie permettant aux pays de fabriquer les leurs. En fait, les pays à revenus intermédiaires en particulier ne demandent pas de doses partagées. Ils demandent le savoir-faire pour pouvoir fabriquer le vaccin pour leur propre population. Les États-Unis ont déjà contribué à hauteur de 4 milliards de dollars par l'intermédiaire de COVAX, le mécanisme de partage des vaccins des Nations Unies, et ont lancé une initiative avec d'autres pays comme l'Inde, l'Australie et le Japon pour accroître la disponibilité des vaccins pour les pays d'Asie du Sud-Est. Merci. Merci. Merci.